On commence par lire les deux phrases par le pronom relatif qui. En nom relatif qui, on place le sujet. Numéro 1, les tonneaux vides. Les tonneaux vides ont le plus de bruit. Les tonneaux vides. Donc, la réponse, ce sont toujours les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Numéro 2, c'est un site formidable. Ce site dispense un enseignement de qualité. Ce site. C'est un site formidable qui dépense un enseignement de qualité. Numéro 3, mon voisin est un homme. Ce voisin est très aimable. Ce voisin. Mon voisin est un homme qui est très aimable. Numéro 4, pour aller à Poitiers. Je lis, prends toujours le train. Ce train part à 15h. Ce train. Pour aller à Poitiers. Je lis, prends toujours le train qui part à 15h. Numéro 5, je vais vous donner un exercice de français. Cet exercice va être facile. Cet exercice. Je vais vous donner un exercice de français qui va être facile. Numéro 6, certains élèves font de rapide progrès. Numéro 7, c'est un livre. Le livre est traduit de l'anglais. Le livre. La réponse. C'est un livre qui traduit de l'anglais. Numéro 8, les balances sont des instruments très utiles. Les balances servent à déterminer le poids des corps. Les balances sont des instruments très utiles qui servent à déterminer le poids des corps. Exercice. Numéro 8, il m'a aidé à faire mon exercice. Numéro 2, j'ai oublié de t'en parler. Numéro 3, il rêve de partir à l'étranger. 4, tu dois t'habituer à regarder les films en VO. 5, il a du mal à tout faire. 6, il faut qu'il arrête de fumer. 8, pardon, 6 et 7. J'ai commencé à lire le livre que tu m'as indiqué. 8, essaye de parler français plus souvent. 9, elle m'a conseillé d'être des apostrophes patientes. 10, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. 9, il faut que j'aille faire les courses. Il faut que j'aille. J'enlève les courses et je les remplace par le pronom Y. 9, nous courons à notre rendez-vous. Nous y courons. J'enlève un autre rendez-vous et j'écris le pronom Y. 10, les enfants vont à pied à l'école. 11, les enfants y vont à pied. Je remplace le mot à l'école par le pronom Y. On soigne les malades à l'hôpital. On y soigne les malades. Le pronom Y remplace à l'hôpital. Numéro 5, il n'est jamais allé en Italie. Il n'y est jamais allé. Remplace en Italie par le pronom Y. 6, on mange très bien dans ce restaurant. On y mange très bien. J'enlève le mot restaurant et je le remplace par Y. Demain, je vais chez le pédicure. Je vais tous les mois chez le pédicure. J'y vais tous les mois. On jogue au futur proche. Nous nous promenons ensemble. Le futur proche, verbe aller au présent, plus l'infinitif. Donc, nous, nous allons promener ensemble. Deux, j'ai un beau cadeau. Je vais avoir un beau cadeau. 4, je ne vois pas ce film. Je ne vais pas voir ce film. Conjugué, verbe recevoir, connaître, envoyer au présent. Chaque année, ils envoient leur veau de Noël à leur tente. Numéro 2, nous connaissons bien la France. Nous y allons tous les ans. Trois, le professeur reçoit les élèves le mardi et le jeudi. Quatre, j'envoie une lettre à ma cousine. Ma mère reçoit ses amis cet après-midi. Cinq, Sophie et Léa connaissent beaucoup de gens ici. Six, reconnaissez vous, le voleur sur cette photo. Sept, regarde cette photo. Tu reconnais mon petit frère. Huit, vous connaissez l'émission de télévision La Nouvelle Star. Neuf, tu envoies aujourd'hui un cadeau à Martine par la poste. Dix, ils ne connaissent pas encore leur encle espagnol. Onze, tu connais notre adresse. Et douze, on envoie généralement pour faire connaître notre édite. Conjugué, verbe recevoir, connaître, envoyé au passé composé. Et R, nous avons envoyé une lettre de réservation à l'antenne. Deux, je t'ai envoyé ma photo. Tu ne l'as pas encore reçue. Trois, vous avez déjà envoyé un télégramme pour annoncer la naissance de Philippe. Quatre, nous avons reçu beaucoup de cadeaux pour notre dernier anniversaire de mariage. Cinq, la semaine passée, ils ont reçu une lettre de leurs cousins d'Amérique. Six, tu y as reçu une carte postale de New York hier. Sept, j'ai connu ce monsieur l'an dernier. Et huit, nous avons connu la sœur de Nicolas quand nous sommes allés en France. Complète par un pronom personnel tonique Monsieur Nabil est là, j'ai un rendez-vous avec lui. Madame Farida est là, j'ai un rendez-vous avec elle. Achètes-tu un livre pour Ahmed ? Oui, j'achète un livre pour lui. Est-ce qu'elle est à côté de toi ? Elle est à côté de moi. Tu prends le dîner avec tes amis, je prends le dîner avec elle. Expression Vous avez reçu une lettre, Mathilde vous invite pour la fête nationale. Mon dernier, Paris le 10 juillet 2006, salut, j'espère que tu vas bien. Ici, on se prépare pour la fête nationale et à cette occasion, je te propose de venir passer quelques jours chez moi. J'attends ta réponse avec impatience. Et n'oublie pas de me donner le jour et l'heure de ton arrivée pour que de chercher à l'aéroport. Je t'embrasse, Mathilde. J'ai écrit une lettre officielle pour savoir le parcours organisé par l'Office de tourisme en autobus. Contelle de réponse On écrit une date, un jour, un pays. Office de tourisme de tour, Madame, Messieurs. Nous sommes une classe d'élèves espagnols, polonais, grecs. Et nous allons faire un voyage en France. Nous voudrions visiter le château de la Loire. Existe-t-il un parcours guide organisé par l'Office de tourisme en autobus? Si oui, pourriez-vous nous indiquer le parcours et le prix? Merci d'avance de votre réponse. Je vous prie d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués. J'ai terminé. Bonne chance à l'examen et au revoir.